Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de la semaine 7 de Fortnite, saison 4, chapitre 3. Alors il faut savoir que les défis seront disponibles aujourd'hui à partir de 15h. Et le premier défi va vous demander d'entrer dans un vortex de chrome. Donc les vortex de chrome, c'est tout simplement la grosse tornade que vous voyez juste ici. Et ce que vous allez devoir faire, c'est de vous placer en plein milieu de la tornade pour valider le défi. Donc les tornades, elles sont affichées comme ceci sur la map de Fortnite. Il y en a une constante au sanctuaire du héros, donc elle sera toujours là. Ou alors il y en a une qui se déplace, donc là par exemple la flutter barn, mais elle se déplace un peu partout dans la map, partout où il y a du chrome, c'est-à-dire dans cette zone-là. Donc ce que vous allez devoir faire, normalement c'est tout simplement emprunter la tornade pour valider le défi. Alors si ça ne valide pas le défi, n'hésitez pas à monter tout en haut de la tornade et d'essayer de vous placer au cœur de la tornade, tout en haut, comme je le fais actuellement dans le gameplay, pour être sûr que ça valide le défi. Mais logiquement, dès que vous allez toucher la tornade, ça va vous envoler et normalement ça validera votre défi. Donc dès que vous aurez entré dans un vortex de chrome sur Fortnite, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'utiliser un ravitaillement sur commande dans plusieurs parties. Alors ce défi, je ne peux pas vous le présenter parce que les ravitaillements sur commande ne sont pas encore disponibles sur Fortnite et je pense que ce défi va être remplacé parce que logiquement à 15h, les ravitaillements sur commande ne seront toujours pas disponibles sur Fortnite. Donc je pense que ce défi va être remplacé par un autre défi de secours qui sera obtenir des lingots en une seule partie. Et vous allez devoir obtenir 100 lingots en une seule partie pour terminer le défi. Donc bien entendu, si le défi utilisé, un ravitaillement sur commande dans plusieurs parties est disponible, je vous ferai une vidéo dédiée à ce défi que je mettrai en description, en commentaire épinglé. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais le défi est disponible. Alors ensuite, le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec des armes à distance en chevauchant un animal sauvage. Donc pour réaliser ce défi, pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les animaux sauvages de Fortnite saison 4, chapitre 3. Donc vous avez les loups et les sangliers que vous allez pouvoir chevaucher. Donc pour vous, moi ce que je vous conseille en fait, c'est de vous rendre plus ou moins par ici parce que là, il y a toujours des animaux sauvages qui s'y trouvent. Donc voilà, là je me rends dans cet emplacement et je vais chercher après un animal sauvage. Donc il vous faudra aussi des armes à distance. Donc là, regardez, il y a plein d'animaux. Parfait. Donc il vous faudra aussi une arme à distance. Alors les armes à distance, logiquement, moi je pensais que c'était des snipers. Donc voilà, avec des visées, des lunettes comme ça, des snipers quoi, des coups par coups. Mais en fait, apparemment, ça fonctionne aussi avec les mitraillettes et les PM et même les pompes. Donc en fait, toutes les armes sont des armes à distance, apparemment, j'ai l'impression. Donc si vraiment ça ne fonctionne pas avec la PM, le pistolet mitrailleur, prenez une AR qui est logiquement une arme à distance. Ou si ça ne fonctionne pas avec l'AR, essayez un pompe. Et si ça ne fonctionne pas avec le pompe, essayez avec un tireur d'élite, cobra, donc un sniper. Donc ce que vous allez devoir faire maintenant que vous avez une arme à distance, c'est de sauter sur un animal sauvage pour le chevaucher en fait. Donc vous allez devoir chevaucher un animal, donc vous choisissez n'importe lequel. Donc soit des loups, soit un sanglier, pareil. Hop, on saute dessus, voilà. Et quand vous avez sauté sur l'animal, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver un adversaire. Donc vous cherchez après un adversaire et vous lui infligez des dégâts avec votre AR à distance. Donc il faudra infliger 200 de dégâts pour terminer le défi. Donc dès que vous aurez infligé 200 de dégâts en chevauchant un animal sauvage sur Fortnite contre des adversaires, ben là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec des pistolets, des outils de collecte ou des grenades. Alors pour réaliser ce défi, soit vous utilisez le pistolet comme ceci, soit vous utilisez des grenades, voilà, que vous pouvez trouver n'importe où sur la map de Fortnite, ou dans des coffres. Ou alors vous utilisez votre outil de collecte. Donc l'outil de collecte c'est tout simplement votre pioche. Donc voilà, vous avez 3 solutions pour réaliser ce défi. Donc ce que vous allez devoir faire maintenant c'est de trouver un adversaire et de lui infliger soit des dégâts à la pioche, mais bon c'est un peu compliqué à la pioche, hein. Donc moi ce que je vous conseille c'est quand même d'utiliser le pistolet ou alors la grenade. Et dès que vous aurez infligé pour un total de 500 de dégâts aux adversaires avec un pistolet ou des grenades ou vos outils de collecte, donc votre pioche, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander de fouiller des coffres chromés à Flutter Barn ou Shinisun. Donc pour réaliser ce défi, soit vous vous rendez à Shinisun qui est juste ici sur le gameplay, ou soit vous vous rendez à Flutter Barn. Donc c'est pas tout parce que pour réaliser ce défi, il faut chromer vos coffres. Donc là regardez, il y a un coffre chromé juste ici, donc logiquement ça fait partie de Flutter Barn. Mais par doute, pour être sûr que je ne dise pas des bêtises, par doute si Flutter Barn est censé être en l'air, le coffre là ne fonctionnera pas. Donc là regardez, Flutter Barn il est en l'air, donc en vrai je ne sais pas si ce coffre ici fonctionne. Donc moi ce que je vous conseille pour réaliser ce défi, c'est tout simplement d'aller à Flutter Barn et de détruire ou à Shinisun et de détruire les objets qui sont en chrome pour obtenir des aspergeurs de chrome. Donc là regardez, je vais détruire plusieurs objets jusqu'à temps d'obtenir des aspergeurs de chrome. Donc là j'en ai obtenu un. Je vais essayer de continuer parce qu'en fait il vous faut un total de 5 coffres. Donc casser un maximum d'objets qui sont chromés pour obtenir un maximum d'aspergeurs de chrome. Donc là j'en ai 4, il me manque encore un, voilà c'est bon j'en ai 5. Donc voilà, quand vous avez 5 aspergeurs de chrome, ce que vous faites c'est que là vous montez, peut-être que ce coffre il est valide pour Flutter Barn. Donc ce que vous faites c'est que vous transformez le coffre en chrome et vous ouvrez le coffre. Voilà, comme ceci. Donc si ce coffre là n'est pas valide, n'hésitez pas à monter en haut de Flutter Barn, de chercher des coffres. Hop, donc voilà par exemple il y en a un en face de moi. Et quand vous trouvez un coffre, vous lancez votre aspergeur de chrome sur le coffre pour ouvrir le coffre chromé et terminer le défi. Donc quand vous aurez ouvert 3 coffres, non 5 coffres chromés à Flutter Barn ou alors à Shinisund, ben là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander de cueillir des fruits sur des arbustes de réalité. Alors pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire c'est de trouver un arbuste de réalité. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille c'est de faire ça d'aller à l'arbre de réalité, voilà juste ici, ou alors vous allez sur la branche qui est juste ici à côté de la bamboche. Donc vous allez voir que là il y a des cosses de graines que vous allez pouvoir casser pour récupérer justement une graine de réalité et pouvoir placer votre arbuste de réalité. Donc les cosses de graines sont celles-ci, donc vous en trouvez à l'arbre de réalité ou là où je suis justement. Donc c'est pour ça que je vous ai montré les deux emplacements. Ensuite ce que vous faites c'est que vous récupérez la graine. Et quand vous avez votre graine, ce que vous allez devoir faire c'est de lancer la graine dans le sol, parce que sur le béton ça ne marche pas, il faut lancer dans la terre. Donc hop, vous lancez votre arbre, votre arbuste de réalité, votre graine pour avoir un arbuste de réalité. Et ce que vous allez devoir faire maintenant c'est de désherber les mauvaises herbes. Donc très important, les herbes, le désherbage d'herbes n'est pas toujours disponible. Pour savoir si c'est disponible ou pas, ce que vous faites c'est que vous regardez en bas à gauche, là ici en bas à gauche, il est marqué prochain désherbage dans 9h et 17 minutes. Donc il faudra que j'attende 9h et 17 minutes pour pouvoir désherber mon arbuste de réalité et récolter les fruits. Donc là ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est d'attendre que vos fruits soient mûrs. Donc soit de vous relancer une partie et normalement vos fruits seront mûrs et vous pourrez les cueillir. Donc là moi mon fruit n'est pas mûr. Donc je vais essayer de relancer une partie pour voir s'il serait mûr. Mais sinon regardez, il y a d'autres arbustes de réalité, vous pouvez aussi le faire avec d'autres arbustes de d'autres joueurs. Par exemple ici, il y a Day Day, donc je vais désherber son arbuste et peut-être que ça va me donner des fruits. Hop, hop, voilà, on va voir si les fruits poussent. Ok, donc là j'ai l'impression que les fruits poussent. Donc ouais, donc parfait, donc là par contre le loup a cassé mon fruit, donc ça c'est pas cool. On va d'abord tuer le loup, parce qu'à cause de lui je vais pas pouvoir cueillir un fruit. Donc là, on le tue, bam, évidemment il y en a un deuxième, on va prendre une arme. Et c'est parti, on va le tuer. Hop, et pour réaliser le défi, ce que vous allez devoir faire en fait, c'est de cueillir 3 fruits sur un arbuste de réalité. Donc là regardez, je cueille le fruit, hop, et dès que c'est fait, je débloquerai les récompenses. Donc bien entendu il faut cueillir 3 fruits, donc là j'en ai cueilli qu'un. Donc voilà, n'hésitez pas à relancer plusieurs games. Ah regardez, il y a un autre arbuste là-bas, on va voir s'il y a d'autres fruits. J'ai pas l'impression parce qu'il y a pas d'herbe, donc je peux pas le désherber. Donc voilà, au pire, vous relancez plusieurs games, vous cherchez après des arbustes de réalité pour cueillir 3 fruits. Dès que vous aurez cueilli 3 fruits sur les arbustes de réalité, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et pour finir, le dernier défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires à Loot Lake. Donc l'emplacement de Loot Lake, c'est tout simplement la petite île qui se trouve juste ici. Donc ça c'est le lieu nommé, le lieu notable qui s'appelle Loot Lake. Voilà pour ceux qui ne savaient pas, pour les nouveaux joueurs. Donc vous allez sur l'île de Loot Lake et ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger des dégâts aux adversaires. Donc vous allez sur cette île, ensuite vous cherchez un adversaire. Donc si vous en trouvez un qui est même au bord de l'eau là-bas, ça fonctionnera. Tant que vous, vous êtes sur l'île et que vous êtes à Loot Lake, si vous infligez des dégâts à des adversaires qui sont un tout petit peu plus loin, logiquement ça devrait fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, il faudra attendre que l'adversaire soit à Loot Lake aussi et ensuite lui infliger des dégâts. Dès que vous aurez infligé 200 de dégâts aux adversaires à Loot Lake, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine 7 de Fortnite saison 4, chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao ! Peace !